Je vais pouvoir être présent aujourd'hui ici dans le cadre de cette journée initiée par son Excellence M. le Président de la République, Basirou Diouamaye Diacharfei, qui dans son programme a considéré qu'il y avait un maillon manquant. Le maillon manquant, c'est le lien qui doit y avoir de manière permanente, pérenne, entre le leadership que constituent les élites de l'État et la population, qui doit être la vraie porteuse des programmes et des politiques publiques. Et cela passe par beaucoup de communication, cela passe par beaucoup de partage, mais cela passe également par des activités qui permettent régulièrement, en tout cas périodiquement, de pouvoir communier autour de l'essentiel, c'est-à-dire d'activités utiles. Et c'est pourquoi il avait lancé ses journées d'investissement humain. Les trois premières journées ont été organisées autour de la problématique de l'assainissement, des curages et de la gestion des inondations. Cette journée coïncide avec la journée nationale de l'ARP, qui est une tradition républicaine au Sénégal. Et c'est pourquoi je suis venu le représenter ici pour le lancement, le pré-lancement, accompagné par M. le ministre de l'Environnement, que je félicite au passage pour les initiatives et les actions. Tous ses collaborateurs, notamment les José Forêt et toutes les autres élections générales, son administration centrale. L'administration territoriale, représentée ici par le gouverneur, le préfet et le sous-préfet. Et nous avons l'honneur d'être reçus aussi par M. le maire de Padouas, et avec des partenaires comme M. Pierre, qui représente ici le programme alimentaire mondial, que je remercie au passage, puisqu'il a fait un don de quasiment 10 millions de francs CFA pour accompagner les activités de reboisement. Et cette journée, je veux dire, il y a une symbolique particulière pour nous. Je vous ai parlé de pré-lancement, parce que le vrai lancement se passera demain, Inch'Allah, à Touba, et se fera sous l'égide de son Excellence M. le Président de la République, qui souhaite que cette première journée ne soit qu'un point de lancement, de démarrage d'activités qui vont se poursuivre, j'allais dire, à tout temps, mais particulièrement durant ces vacances, où nous souhaitons mobiliser la jeunesse autour d'actions d'intérêt général. Donc, choisir de consacrer cette journée à l'arbre n'est pas anodin. Nous savons ce que représente l'arbre, aussi bien au point de vue économique, au point de vue environnemental, mais même au point de vue biologique. Notre vie dépend, pour beaucoup en tout cas, de notre environnement et du niveau d'occupation végétale dans cet environnement-là. Et c'est pourquoi nous avons considéré qu'aujourd'hui, l'Afrique et le Sénégal doivent combler un gap. Je disais tantôt à Olof que si vous vous amusez à cliquer sur Google Maps pour avoir un plan global de la carte mondiale, vous verrez que l'Afrique est le continent le moins vert. C'est le continent le plus jaune, la couleur jaune représentant les espaces désertiques, déserts du Sahara, déserts du Kalari, etc. Vous allez voir que le continent européen est très vert. Le continent asiatique est très vert. Ce n'est pas le fruit simplement de la nature. C'est parce que dans ces continents, les gens se préoccupent beaucoup de leur environnement et particulièrement de la préservation des espaces végétales avec des activités de reboisement, mais surtout avec des actions fortes pour la préservation de la nature et des arbres. Malheureusement, chez nous, nous n'avons pas les mêmes préoccupations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le désert continue à avancer. Nous savons qu'une bonne partie du Sénégal n'est pas désertique, encore pas à 100%, mais en tout cas est très peu boisée. Il nous faut aujourd'hui travailler à rattraper ça. D'où la pertinence d'ailleurs du programme de la grande muraille verte dont le directeur général est ici, qui est l'un des meilleurs programmes qu'on a initiés dans ce domaine et qu'il faut aujourd'hui revitaliser, revivifier, renforcer à tout point de vue pour que du Sénégal à la pointe de l'Afrique, à la corne de l'Afrique, nous puissions avoir une muraille verte qui puisse construire une barrière par rapport à l'avancée du désert. Mais au-delà, vous avez vu ce qui se passe actuellement dans l'une des rares zones où nous pouvons encore nous réjouir d'avoir de la forêt, c'est-à-dire de la casamance. Vous avez vu les activités de déforestation massives où on coupe du bois, quelquefois en passant par les frontières des pays voisins et qu'on continue à laisser des espaces totalement vagues qui, demain, pourraient constituer le début d'un désert et qui avancerait progressivement. Et je félicite le ministre de l'Environnement et tous ses services pour les actions acharnées. Il revient d'ailleurs de tourner dans ce cadre-là pour mettre un terme quand nous allons redoubler les efforts à déployer avec les forces armées, avec les eaux et forêts et tous les services pour mettre un terme définitivement à cela. Et sur un autre plan maintenant, encourager les Sénégalais. Repoiser n'est pas difficile, ce n'est pas un programme extraordinaire. Chacun peut s'adonner à cette activité à sa manière et selon son périmètre. On peut planter un arbre chez soi si on a un espace pour le faire. On peut planter un arbre devant sa porte. On peut planter des arbres dans l'espace public du quartier en collaboration avec tout le quartier, aménager des espaces. Ce ne sont pas des activités extrêmement difficiles et il faut aujourd'hui que les Sénégalais en fassent une préoccupation. J'ai apprécié par exemple un programme qu'on m'a soumis en casement qui s'appelle une femme en palmier à huile. C'est des arbres utiles à tout point de vue. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour cette journée et le thème qui a été choisi permet de rattacher l'arbre d'abord à notre propre sécurité, notre propre existence, mais de le rattacher également à notre environnement économique. Et c'est pourquoi je félicite M. le ministre de l'Environnement pour avoir proposé ce thème et M. le Président de la République pour l'avoir validé. Et nous avons choisi une variété que tout le monde connaît, c'est-à-dire le manguier, qui est un arbre utile à tout point de vue. D'abord au niveau de l'ombrage, c'est un arbre dans des pays aussi chauds que les nôtres qui peut permettre de rafraîchir. Mais c'est également un arbre très utile par le fruit qu'il produit, qui est un fruit extrêmement prisé partout dans le monde. Je ne connais pas de zone où les gens ne consomment pas de mangue. Qui peut, aujourd'hui, porter notre consommation vers cette politique de tout-suffisance que nous appelons tout-suffisance alimentaire, je veux dire, souveraineté alimentaire. Faciliter également l'enrichissement de notre alimentation par la diversification. Qu'on ne se limite plus à manger du riz, on boit le thé, on s'en va, mais que les Sénégalais puissent aujourd'hui s'habituer également au dessert, qu'il soit en tout cas généralisé au point d'être accessible à tous les Sénégalais. C'est un arbre qui peut nous permettre d'accélérer également l'industrialisation par la transformation en jus de fruits. Mais c'est un fruit qui, lorsqu'on aura fait tout ça et qu'on aura prélevé ce dont on a besoin pour notre marché, peut nous permettre d'exporter, donc d'améliorer notre balance commerciale et nos rentrées en devise. Donc à tout point de vue, c'est un arbre utile. Et c'est pourquoi ça a été choisi par M. le Président de la République. Et nous exhortons tous les Sénégalais à s'inscrire dans un programme de reboisement. Les services du ministère sont tout à fait à l'écoute pour accompagner toutes les initiatives dans les quartiers, dans les communes, dans les départements, dans les initiatives même individuelles dans les maisons pour aider les gens à accéder au plan, aux pépinières, pour les aider à comprendre les techniques de sorte que Dakar, qui jadis était appelé Cap Vert, puisqu'il est très vert, redevienne ce Cap Vert que nous souhaitons tous, un espace très convivial avec des superficies consacrées à cela, mais également des arbres partout, sur les grandes artères, devant les maisons. C'est ce que nous souhaitons et c'est pourquoi cette journée est très importante. Et je lance un appel à une mobilisation pour la journée Demain à Touba, mais à travers tout le Sénégal également.